Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et pas en rangeant de crosse Donc ça accroche moyennement Et il y a du picot et nous sommes en short Ce qui n'est pas très agréable Je fais des bonnes sessions Salut la team, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode On va être en compagnie de Jules Monsieur, dame, bonjour Bonjour Jules Toujours très galant Oui, oui, enchanté Ça fait toujours plaisir Alors Jules nous a présenté un petit peu Sur les images d'avant On va pouvoir voir sa façon de piloter Donc on voit que tu maîtrises bien ta moto Tu arrives à obtenir tes points d'équilibre Là tu nous as emmené dans un endroit Un petit peu enduro Là on a fait une petite session Un endroit un petit peu personnel On vous dira pas où on est C'est là où j'ai appris à faire du wheeling Où je me suis entraîné Et je me suis raté à entraîner Pour avoir ce putain de frein Malheureusement Mais enfin je... Tu le gères bien là maintenant Enfin je le... La preuve en est en images Voilà Et moi comment vous dire Qu'il a pas ménagé ma vieille mémère Parce que du coup là Elle a secoué dans tous les sens Il y a des petits sauts et tout ici Quand je t'ai vu décoller Je me suis dit oh putain Oh là là Et moi j'entends tous mes plastiques Qui bougent et tout Clac 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 J'ai même perdu un truc J'ai dû perdre un truc Mes chargeurs de batterie GoPro Ils sont partis dans la couche Ouais mais c'est pas grave T'inquiète pas Bon Alors aujourd'hui on va se retrouver avec Jules Comme je l'ai dit précédemment Et il va nous présenter sa moto Je pense que Jules On va le retrouver aussi Plusieurs fois dans le temps Sur quelques vidéos A la base c'était mécano Enfin si tu veux nous parler de toi Avant de parler de la moto Hésite surtout pas A la base Je suis pas mécano Je suis passionné Ouais Comme beaucoup comprendront Tout début d'une passion Depuis tout petit La moto Et je me suis mis dedans Au fur et à mesure J'ai commencé à apprendre C'est mon père qui m'a appris Un petit peu Sans être mécanicien moto lui-même J'ai commencé à apprendre A droite à gauche Les vidéos internet Le pop-up Il y avait des connaissances Les dirt bikes Parce que j'ai commencé la mécanique là-dessus Et puis j'en suis Pour l'instant J'espère que c'est pas la dernière Mais pour l'instant J'en suis à ce On va dire Troisième projet Maintenant Dont le deuxième super motard Donc le projet On est sur un 300 TPI Injection de 2018 Qui est une moto D'enduro de base Que j'ai complètement Transformé en super motard Et on voit que les jantes Sont magnifiques Ça se prend vraiment bien Avec les bras de fourche Et tout ça Petites adaptations Moi j'ai même chassé En super mot Souvent Les protège-fourche Ça passe pas avec le pneu là Comme tu peux voir Ça frotte un petit peu ici Et pourtant Moi je l'ai aussi sur la mienne J'avais à découper Et t'as beau dire Tu peux pas mettre un pneu large Avec les petits bras de fourche Qui mettent Non je suis au max C'est ça Donc ça Père de jantes super mode Donc avec une transmise Un peu plus courte Que l'enduro Ouais Un disque gros diamètre Avec patte de déport Pour avoir un freinage Un peu plus excessif Qui me suffit très bien Bon c'est pas du Béringer Vous excitez pas les gars Ça reste un Un étrier pardon Un étrier Brembo d'origine Mais franchement Ça fait le taf Ça fait largement On est en 320 mm Pour le disque Avec patte de déport Mais étrier Mètre cylindre d'origine Ouais Et vraiment L'épaisseur du disque C'est incroyable Ouais c'est mignon J'en ai un aussi Et d'ailleurs Faut pas que je le touche comme ça On vient d'aller rouler Quand tu vois La taille de la jante Et la taille du disque Tu te dis Ouais Il y a quand même du mordant C'est un bon mordant Donc après J'ai fait une petite Prépa esthétique Des petits protège-fourche A droite à gauche Comme là Donc ça c'est Factory Fort Qui fait ça C'est du tube C'est très joli Comment ça s'appelle C'est de la gaine thermovétractable Que tu démontres Tu viens enfiler Tu viens chauffer Et ça rend Trop bien Simple Ça Donc après Je suis passé sur De l'esthétique soft Un calepier Un petit peu plus Glippant Ouais Avec quelques petites vises Bon c'est pas du B de racine titane Pour éviter de m'éflater Les tibium Mais il y en a largement assez J'avoue que c'est quand même Une grosse Une bonne adhérence C'est déjà pas mal Ça j'ai changé Surtout quand on se retrouve A la verticale Il faut quand même tenir au calepier Tout à fait Et surtout Pour ceux qui Qui auront peut-être le frein un jour Ou qui l'ont déjà Une belle petite pédale de frein Alors elle est pas belle Pour moi personnellement Elle est pas belle Mais elle est bien large Et je peux vous dire Qu'elle accroche énormément aux chaussures Ce qui permet de pas perdre son frein Où il est venu T'arrives à avoir un bon dosage Voilà C'est ça Il a roulé en basket Ouais Faut pas le dire Faut pas le dire Mais sincèrement La tenue du jour Il faut pas y penser Il fait une chaleur à crever On l'a pas encore dit Ouais Je roule habituellement déjà En jean Quelques fois ça m'arrive De rouler en t-shirt Mais là franchement Pour une vidéo On est par chez nous Il n'y a pas de soucis Vous inquiétez pas Alors Ceux qui veulent nous insulter Insulter nous Allez-y Une chute ça arrive très très vite Mais C'est mon choix C'est pas tout le temps comme ça Et je le suis dans ce petit choix Parce que franchement Il fait Je dirais 36 37 degrés Peut-être un petit peu moins En plein cagnard Et il n'y a pas de vent du tout Enfin je sais pas si vous le voyez Pour une fois On va pas se prendre sur la vidéo Il n'y en a pas Mais il fait très 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 chaud Donc c'est compliqué de rouler Et plus moi je m'équipe Plus je roule fort Je sais pas pour toi C'est pareil Alors automatiquement T'as une sensation de sécurité Exactement Qui ne doit pas être Parce que Au final C'est pas parce que t'es équipé Que tu dois te sentir en sécurité Bon ça te protège Mais Tout dépend Tout dépend des chutes T'as déjà pris des gamelles en terre Alors je me suis pris Deux gamelles Une avec ma main Qui m'a coûté un quatrième métacarpien Et une Avec l'épaule Qui se trouve juste ici Ok Et une belle luxation Une luxation qui a dû Parce que quand je le vois rouler Je me suis dit Il n'a pas pris de gamelles Il est encore sur la terre Parce qu'il roule fort Ouais ouais J'en ai pris quelques unes Malheureusement Mais de toute façon On est obligé de passer par là Donc c'est au cul brûlé C'est l'école A cause des wheelings C'est C'est comme ça C'est l'école de pilotage On apprend comme ça Mais bon Après toujours En restant safe C'est de réfléchir un minimum En faisant attention aux autres En faisant attention aux gosses Qui peuvent traverser sur la route N'oubliez pas Ça peut arriver Après vous voyez Où on est Dans l'environnement Où on est C'est super calme Il n'y a personne Et en fait Si on voit un chien Ou un truc au loin Tout de suite On n'en s'il ne quitte pas Et de toute façon T'as vu Moi je roule pas fort C'est pas la même machine Bah là Celle-là Suréquipée Qui fait clac A chaque fois Qu'il y a un petit trou Ça ne te donne pas envie De mettre du gaz Et au début T'es parti Il y a eu beaucoup de poussière Donc je ne voyais pas Les trous Je ne connaissais pas L'asphalte C'est vrai Je me suis déjà fait avoir Par des trous Voilà Moi j'ai failli flûter C'est bon Ça m'a suffit Ça met des petites frayures Mais bon Ça J'imagine Que ça doit être Son parcours de jeu Idéal Ici C'est trop bien Tout à fait Alors l'hiver Je me retrouve beaucoup ici Parce que Faut lui mettre du cross Alors je ne roule pas Dans les champs Je respecte Je reste sur les voies Réservées au tracteur Etc Je n'arrive pas à dire Que je défonce les champs Parce que De toute façon Avec ça Tu finis par terre Tu l'entendras dans l'autre vidéo Avec l'autre caméra Tu ne peux pas faire ce que tu veux En jeu Bah bien sûr Ça c'est sûr C'est compliqué Dès que tu mets du gaz T'es en train de burner Tout à fait T'as pas de grippe Mais ouais On est sur mon petit terrain de jeu Où je roule depuis tout petit Où je me balade Où je viens me ressourcer En pleine nature C'est ça Et alors cette moto Tu l'as acheté il y a longtemps ? Alors moi je l'ai acheté au mois de mai Donc elle est Moi j'ai roulé Allez j'ai roulé peut-être 4 heures Avec la moto Après l'achat Étant un peu maniaque En esthétique J'ai voulu nettoyer un petit peu Parce que t'es peut-être pas au courant De toute l'histoire Peut-être que t'es en plus d'une partie Après l'achat de la moto J'ai nettoyé le pot J'ai démonté le pot d'échappement Et je me suis rendu compte Qu'il y a eu un décollement de matière Énorme Donc voilà J'ai eu un prix J'ai pris un peu le seum Comme dirait Comme dirait les jeunes Parce que je suis jeune Mais en fait Elle avait presserré Avant l'achat Et moi je le savais pas Elle tournait très bien Elle démarrait au quart de tour Elle tenait le ralenti Et comment t'as su ça ? T'as réussi à le voir ? Esthétiquement j'ai voulu démonter le pot J'ai regardé tu vois À quitte conscience Par la sortie du cerne Et là je me suis rendu compte Que c'était une catastrophe Genre t'avais des bouts de métal ? Ou décollement de matière énorme Le cylindre fondu Et pourtant elle tournait Et je te jure qu'elle tournait bien Elle tenait le ralenti Elle démarrait au quart de tour Sur l'avocat du diable Peut-être que l'ancien propriétaire Il savait pas qu'elle était en train De faire un poussière Alors moi quand j'ai acheté la moto Il y avait ça de poussière dessus Le mec avait fait une seule course Qui était le trèfle lausérien Avec la moto Et après Donc du coup moi Après la chose Je me suis renseigné J'ai recherché le premier propriétaire Le deuxième propriétaire Sachant que nous on est du nord Et que cette moto vient de Lyon De base Donc elle a un peu traversé Et apparemment L'ancien propriétaire Je pense N'était vraiment pas au courant De ceci Mais sachant que sur ces modèles Le gros problème Sur les premières injections Ça reste la pompe à l'huile Qui ne débite pas correctement Et on ne peut pas la tester malheureusement Donc c'est au petit bonheur la chance Quand tu sais que Tu as un problème Souvent c'est la pompe à l'huile Pour tous les gens Qui ont déjà bien grandi Et tout ça Peut-être que ça vous rappellera Vos déboires Que vous avez pu avoir Sur une 50 Sur un scooter Ou un truc comme ça Quand la pompe elle lâche Tout à fait raison J'ai fait ça parce que Ma première moto A été une 50 derby DRDRacing En euro 3 50 cm3 Et j'ai toujours kiffé Ce putain de délire Supermotard Tu vois Pour moi C'est le passe partout C'est le deux temps Parce que je suis un amoureux Du deux temps Pas possible Ça m'a amené Ça m'a amené à ça J'ai eu plusieurs motos avant Préparation Supermotard Ça reste quand même Un assez gros billet Déjà le prix de l'achat A la moto En enduro C'est déjà quand même Assez cher Et puis au final J'en ai fait une première En 4 temps J'ai pas trop aimé Le 4 temps Même si la moto Était vraiment propre A mon goût Et puis après Je me suis dit Bon allez c'est tout J'en ai 24 ans maintenant C'est un jeune homme 24 ans Je suis reparti Sur mes déboires D'à l'ancienne Quand j'avais 14 ans C'est ça Tu vas adorer Et alors quand tu nous racontes Jules Toutes les modifs Que tu as pu concevoir Créer pour atteindre Le supermotard Je les fais aussi Et c'est incroyable En fait maintenant Avec le recul Je pense que je l'aurais Parfait Parce que j'ai pris J'ai fait deux soirées On a commencé à 22h On a fini à 4h du matin Donc d'ailleurs Merci Greg GP Park Pour ceux qui le connaissent Et puis tu connais aussi Et du coup Greg m'avait fait une super patte On a dû revenir Trois fois sur la patte Les axes Qui n'allaient jamais aussi Ou après réglage 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 Tu sais on avait l'effet pince Ou trop écarté Soit l'un soit l'autre Quand tu montes un supermotard Les entretoises Qui ne correspondent pas Les axes Le freinage Qui ne tombe pas en face Et vous m'expliquez Comment on lève une moto Comme ça Quand on veut faire Des réglages de fourche Parce que la mienne Elle fait le double de poids Mais t'as ça quoi C'est à dire que t'as rien T'as pas de sabot Pour venir la caler Ouais donc au final T'écrases tout le bable moteur T'écrases tout ton bable moteur Et même mon Ma vis de purge de joint Enfin ma vis de vidange De vidange Je la massacre Si je la mets sur un truc Donc ma solution C'était de lever par le guidon Avec le palan Mettre des crics Sur chacun des bras Et la laisser la plus libre possible Tu vois Pour qu'elle vienne se poser Et après J'ai dû le mettre suffisamment haut Pour pouvoir insérer Ma roue Et faire mes réglages Pour venir serrer Alors vous voyez Je vous le dis comme ça Ça prend 3 secondes Ça a pris 3 semaines Et l'avant et l'arrière Alors autant Greg Avait super bien fait l'arrière Mais alors l'avant On a dû revenir 2-3 fois dessus Et une fois qu'on a fini tout ça Je vais faire 10 born avec Je reviens Pose du moteur Remontage du moteur Remise à 9 complète Et là je dis Elle tourne pas Qu'est ce qui se passe Bah je sais pas Et on teste les bobines Les bougies Et on se rend compte Qu'on n'a pas une bonne étincelle Et voilà Alors pourquoi je vous le dis tout ça Parce qu'en fait Quand on a fini un gros problème Qui nous a pris 3 semaines Bah il y en a encore un petit Qui prend pas longtemps Ça prend 4 minutes à réparer ça Et il nous faut 3 semaines Pour récupérer la pièce Voilà c'est ça Et encore je me plains pas J'ai payé 20 euros Donc c'est raisonnable La tente en vaut le porte-monnaie On va dire C'est ça Je vois ce que tu veux dire Et donc du coup Toi aussi t'as connu un petit peu Ces déboires Alors moi Donc comme je te disais Ouais vas-y Elle avait presserré Donc je pense que l'ancien propriétaire N'était pas au courant Du coup dans ma tête Bon c'est tout Démontage Projet super motard J'ai viré l'esthétique J'ai viré les jantes J'ai démonté du coup Ceylan piston Comme je vous ai expliqué Cette histoire de pompe à huile J'ai dégagé Je suis parti sur du neuf Pour la pompe à huile Pour les carénages Pour la paire de jantes Que ça soit en transmission Des petits protège-four Des petits carénages esthétiques À droite à gauche Et j'ai envoyé mon Ceylan Chez Ersal En Espagne Pour un casile complet Pour repartir sur une base À zéro Et avoir une moto saine Ok Sauf qu'au remontage Tu parlais tout à l'heure Du prix super compétitif C'est vraiment un bon prestataire Alors On essaiera de vous mettre Un peu les coordonnées Niveau tarif Très intéressant Niveau délai C'est un peu plus compliqué Ah bah c'est l'Espagne En plus C'est un peu plus long Alors Ersal Ça se situe en Espagne Comme tu l'as dit Et c'est minimum Deux à trois semaines d'attente Pour Faut compter Deux cent quatre-vingts Trois-cents euros Pour un cylindre de trois cents On nique à zile Ouais ouais Plus le diamètre est différent Que ça soit 85, 125, 2,5 300 Plus le prix sera dégressif Étant donné qu'il y a Moins de matière Ok Je comprends Voilà Donc du coup Au final J'ai préparé mes vacances Etc Et puis bah Donc là on est à peu près Quand ? Juillet ? Ouais on est en On est en début juillet Donc Jules Super content Saïr Soit ses pièces Et tout Trop bien J'en avais la larme à l'oeil Je te jure Quand ils m'ont appelé Pour me dire Qu'ils avaient mes pièces Mon dieu Ça a fait Trois tours dans ma tête Là t'es resté Dans ton atelier Jusqu'à ce que ce soit fini C'est ça Et au soir À minuit Départ en vacances Donc Jules Super heureux M'auto remontée S'il a une neuf Puis c'est ton oeuf Donc du coup Jules il finit sa moto Il doit partir en vacances Qu'est-ce qu'il fait A votre avis Prend sa moto en vacances Ah oui Parce qu'il y en a Qui prennent leur moto En vacances Bah en fait Une moto c'est la première fois L'année dernière J'étais parti en quad Petite touquette Et là la moto C'était la première fois Puis c'était vraiment Le but d'avoir un super motard On est parti en Ardèche C'était le but De pouvoir profiter des routes Etc Trop bien Sauf que j'ai pas pu en profiter Au bout de 45 minutes Cette petite demoiselle Et bah Là c'est vrai 45 minutes Son piston 45 minutes J'ai des photos Je vous jure C'est parce que Je l'ai lu à la maison En vacances Tu rigoles Mais je te plains gros T'imagines le mec le plus heureux Mais ouais Le mec le plus heureux Qui ramène sa moto en vacances Dans un paysage magnifique Il s'en va J'avais vu des insta T'étais trop beau Sur la plage J'avais tout caché J'attendais de faire des photos En vacances Pour que les gens Ils voient que Tu vois J'y avais mis du coeur Et tout Allez C'est terminé Au final Ça m'a cassé mes vacances Ma première semaine Et puis au final Julis s'est sorti Les doigts des fesses Et puis il s'est dit Soit tu profites Soit tu verras ça En rentrant Et puis à la base Je voulais pas remonter ça Dans un camion En camping Et bah regarde au final C'est ce qui a été fait Donc du coup T'as bricolé là-bas Du coup j'ai trouvé En vacances de jeu J'ai trouvé à faire De la mécanique J'ai fait plus de mécanique Que j'étais à la piscine Je te jure C'est la vérité Mais bon En vrai c'est ta passion Ah ouais Même en vacances J'étais content Une petite bière Au soleil Avec les copains T'as les mecs du camping Qui passent pour à l'autolette Puis qui regardent Puis qui se placent Qu'est-ce que j'ai fait Vous avez des galères Sur la route Et puis au final Du coup J'ai trouvé un usineur Sur Montpellier Qui m'a refait mon cylindre Donc pas de réalisage Parce qu'un Nikasil Ça se réalise pas Donc un déglaçage J'ai eu de la chance C'était qu'un décollement De matière Le Nikasil était neuf Donc c'est plus le piston Qui a pris que le cylindre Il a pas trop chauffé Tout ça Donc ça a été J'ai recommandé un piston J'ai eu une autre galère Parce que le piston Ça a été une catastrophe Ok je comprends Le mec du camion Il m'appelle pour me dire Ouais ben Écoute je suis là Je lui dis Bah non vous êtes pas là C'était pas la bonne adresse Au final Bon j'ai reçu le piston J'ai tout remonté Et la voici parmi nous maintenant Tes jantes Ils sont magnifiques Jules J'en suis amoureux Même ça Bon après Trop d'oeil C'est une horreur C'est des jantes Qui ont été achetées Via le bon coin Une personne Qui avait fait un montage Sur le même modèle Et qui Qui a pas roulé Avec les jantes Donc ça a été un peu compliqué J'ai eu un peu peur Même de me lancer dans l'achat De jantes sur internet Sans savoir C'était trompé sur sa jante C'était pas le même modèle Pour sa moto Et toi c'était pas Celle là du coup Non moi c'était le 300 TPI Parce que j'ai dit des bêtises Moi c'était bien le 300 TPI De 2018 Sauf que lui c'était un 2011 Si je me trompe pas J'ai compris Et les jantes ne passent pas Sur 2011 Mais pas sur 2011 En fait c'est qu'une histoire D'axe et de roulement Même pas Axe entretoise Mais depuis que j'ai fait Mes jantes super motards Ah j'ai compris Tout ce que tu me dis J'ai dû racheter deux axes Et encore je trouve Qu'il n'est pas bouffé Ton écrou Parce que moi j'en ai mis Des coups dans la gueule Et tout En force de l'enlever Le remètre Et en plus c'est pareil Je vois que derrière Tes entretoises Ils sont couleur Anodisée orange T'as bien ton cache poussière Et t'as un grand enroulement C'est tout fait Tout neuf Tout neuf Compliqué c'est la largeur Aussi tu peux pas monter Ce que tu veux Ouais Niveau pneu Après si tu passes En pneu platin C'est une jante De 5 pouces En largeur Si tu montes en pneu plus gros Après tu viens toucher la chaîne Ça bouffe le pneu Et esthétiquement Pour moi c'était dégueulasse Je la trouve sublime Mais Il y a toujours un petit mais Le pot Tu veux pas faire un truc ? Alors Monsieur Léo Le pot était En 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 Merci les gopros Parce qu'ils nous ont encore lâché C'est l'occasion de remercier tout le monde Donc d'ailleurs merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne youtube Et continuez à vous abonner C'est grâce à vous tous qu'on arrive à se développer On est toujours avec Jules L'autre gopros a surchauffé Parce qu'il fait vraiment vraiment trop chaud D'ailleurs ça se voit je suis en train de dépérir Je sais plus où on en était gros Sur ce qu'on se disait Bon on est en été un super serrage Qui a eu lieu en vacances Dont je ne veux plus parler C'est bon Pour l'instant elle est là Elle tourne J'ai vérifié 2-3 fois J'ai redémonté quand même par acquis de confiance Tout se passe bien Elle est bien riche Je t'ai vu Elle a l'air de fumer Tout ça un petit peu Donc ça veut dire qu'il y a Plus d'huile qu'il faudrait Donc c'est bien Pour la petite anecdote Ici se trouve capteur TPS Pour ceux qui connaissent Sur les 300 TPI Tu décales un petit peu En fait tu as des espèces d'ergot Dans le capteur Du coup j'ai décalé le capteur Pour qu'elle soit un peu plus riche Tout simplement Et là au moins t'es sûr Tu préfères qu'elle soit Dans la fumée noyée Je suis censé Mais normalement c'est bon Et puis en plus S'ils te donnent une vis de richesse Mais c'est pas une vis de richesse C'est une vis de ralenti A skip Mais c'est pas une vis de ralenti C'est une vis de richesse Avec le recul Tu préférais pas faire ton huile toi-même ? Alors apparemment Ça serait pas bon pour les injecter Mais avec le recul Toi tu préférais ? J'aurais su J'aurais pris Pas l'injection J'aurais pris 2017 Juste avant un carbur Moi j'aurais pas été emmerdé Mais depuis tout petit Chaque fois que je vois Je dis Putain à deux temps en injection Du coup je trouve Que c'est plutôt pas mal C'est vrai qu'on en parle pas Très longtemps Parce que Jules On va le retrouver aussi Sur des projets Que je vais faire Et je t'inviterai à passer De temps en temps Alors Si t'as un peu le temps Je suis quelqu'un qui touche à tout Je peux vous sortir de tout Il y a de tout Il y a du projet Ah mais T'as vu que moi je fais du bateau Je fais du quad Je fais de la moto C'est bien pour ça que t'es ici je pense Bah écoute Bon On va bien s'entendre Tout à fait Je pense et je l'espère Et moi j'ai plein 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 de trucs Encore en tête Tu es pas au courant de tout Et vous certainement pas Mais je vous assure Que c'est des trucs Qui vont vous plaire à vous tous D'ailleurs merci C'est vous qui motivez Ces projets complètement cons Pour l'instant Ce que je te propose C'est peut-être d'aller faire un petit tour Ouais Ça serait cool Je vais te montrer un peu Ce que je sais faire Jules a un super niveau Même pour moi Il a un niveau de cross C'est vraiment assez intéressant Comme on en parlait tout à l'heure Tu risques de lever un petit peu ta moto là Je suis un mec qui vient du cross Je fais énormément de wheeling Je suis un mec qui kiffe le wheeling J'ai appris à faire du wheeling Oui Ça m'a pris du temps Donc je suis quelqu'un qui a le frein N'allez pas faire du wheeling A fond de balle A fond de gaz Comme ça Juste pour faire les baux Apprenez le frein En priorité Et après vous verrez Que ça sera beaucoup plus agréable Et un vrai wheeling C'est pas la puissance C'est de l'équilibre Et de gérer sa moto Il s'éclate plus A faire de l'équilibre Et puis droite-gauche Ce qui est inconcevable Pour la plupart des gens Tout à fait Mais c'est comme ça En fait lui Il s'est donné une trajectoire parfaite S'il a envie d'aller à droite Il va à droite S'il va à gauche Il va à gauche Après Tu t'as dû te faire des frayeurs quand même Je me suis même tri des gamelles De toute façon Comme tout le monde Si tu tombes pas T'apprends pas Mais c'est de l'entraînement De l'entraînement De l'entraînement Et de l'entraînement Faut pas croire que tu montes sur une moto Tu lâches l'embrayage Ça y est tu vas savoir faire du wheel C'est pas comme ça que ça se passe Et si on fait cette petite aparté Pour vous expliquer tout ça C'est pour vous rappeler Que vous ne devez pas en faire Sur la voie publique non plus Que nous ne vous conseillons pas d'en faire Bien au contraire Les autorités sont plutôt agressives Avec toutes les personnes Qui en font Et qui maîtrisent pas bien Toi je vais pas dire Qu'ils te disent Oui ils continuent En applaudissant Pas du tout Mais bon par contre Leur discours seront peut-être Plus cool avec quelqu'un comme toi Que quelqu'un qui se fait des frayeurs Donc faites gaffe à vous Et puis une vie On en a qu'une Un grave accident ça arrive vite C'est souvent pas de votre faute Mais s'il y a une voiture qui déboule On va pas trop cracher dans la soupe Parce qu'on roule en t-shirt Encore une fois Mais il fait super chaud Il fait super bon Et on va pas rouler comme des fous On va faire que des petits chemins de promenade Et on roule à moins de 20 km heure Donc ça va Et pour faire les woodings On ira dans une zone industrielle Privée Sans passage de véhicule Pour ne pas mettre les autres en danger Super En route fermée C'est parti Tu veux peut-être entendre le bruit Peut-être avant de partir Ah si tu veux Et je l'ai entendu Il est déjà beau le bruit Il est déjà beau Il est déjà beau Merci de la mettre Je sais pas si vous me voyez bien C'est un petit peu mécanicien quand même les gommins C'est quoi au niveau de l'allumage en tout cas en fait la vis de ralenti qui donne c'est pas une vis de ralenti c'est une vis de richesse Ouais ok en fait une vis de ralenti dans le corps papillon qui est collé à la loctite et que tu peux pas toucher d'accord Donc tu vois comme là tu as une petite vis avec un petit papillon que tu peux voir ici et moi j'ai fait mon ralenti donc du coup je règle mon ralenti Maintenant ici moi même d'accord et pour la vis d'origine de chez ktm ça serait celle ci sauf que ça c'est une vis de richesse et pas une vis de ralenti Ouais j'aurais dit ça hein donc ça quoi ça starter donc moi j'ai enlevé ma petite vis collée à la loctite j'ai mis une vis plus longue avec un petit papillon Et puis quand je veux monter mon ralenti je m'occupe de ça par là trop bien au moins c'est le papillon qui gère et c'est pour ça que j'ai décalé mon TPS Pour qu'elle soit un peu plus riche et plus grasse à l'arrêt parce que quand tu tires des pointes et que tu coupes les gaz Si elle est pas enrichie et qu'elle est pas trop grasse tu serres Et ça les serrages je connais Oui bah ouais Non j'allais dire une bêtise C'est fini je croise les doigts Je croise les doigts Donc on parle un tout petit peu de l'homologation J'aime bien tes petits rétros Alors ? Ouais tes rétros tes phares C'est pas très homologué et tes rétros vélo ça C'est pas homologué ça ? Alors je comptais les acheter moi en plus grand Sauf que bon au final j'ai reçu ces petites choses Qui sont des rétros de vélo C'est des trucs de louches ? Amazon Mais je vais en recommander des plus grands parce que tu vois vraiment rien Bah c'est con ce que je les trouvais bien Ils sont super mignons ouais Bah ouais Et puis les rétros d'origine KTM ça te fait des pavés comme ça Oui bah fin Dégueulasse Après t'as les miens mais c'est un peu moche quand même Petite plaque aussi faite par un copain à moi qui fait ses stickers Elle est un peu plus petite que celle recommandée Parce que normalement c'est les panneaux publicitaires qui sont comme ça Oui Celle là elle est un peu plus petite Fait avec le petit 300 TP C'est un copain à moi qui fait tout ça tu vois Donc il m'a marqué le petit 300 TP ici D'accord Maintenant on a plus qu'à aller essayer tout ça Les pneus sont excellents J'ai acheté les jantes avec les pneus neufs avec les picots et tout Je te jure dans un état exceptionnel Ouais bah s'il les avait jamais montées A mon avis il a du galérer Il avait pas les bons accès et pas les outils Il a du se dire laisse tomber Ou à son mécano il a du lui demander 500 balles pour les mettre C'est juste pour les mettre Apparemment c'était lui-même qui avait essayé de déposer Et ça passait pas Après c'était peut-être pas un grand mécano je me souviens Ouais Bon allez on va rouler un petit coup Ah ouais c'est facile Bon Jules fais attention hein Et vous vous refaites pas ce que Jules il va faire sur la route Vous faites au moins sur des voies privées S'il vous plait hein Si vous avez pas le frein essayez pas de faire des trucs Voilà C'est une des premières fois que je vous montre des WN en images Sachez qu'on en fait sous le temps Enfin avec les copains et tout ça Moi pas un grand adepte J'en fais un tout petit peu mais léger Par rapport à tous mes copains Mais c'est pas une incitation à en faire hein Voilà voilà On fera un sujet sur la back life et promis on en parlera longuement Et ça sera un vrai débat et je pense qu'on ira même voir des flics Des politiques et que chacun nous donne un peu son avis Ou et même peut-être des petites mamies ou des trucs comme ça Et aussi toi C'est une bonne idée Ouais voilà et prendre le discours de tout le monde Essayer de comprendre Et moi j'aimerais bien aussi faire tomber certains a priori Parce qu'il y en a plein ils vont dire Ouais faites ça là bas dans les champs Arrêtez de faire les cons ici et là bas Mais en fait on peut pas Enfin un joueur de golf Il peut pas aller faire du golf en montagne par exemple Vous voyez Un joueur de basket Il peut pas aller sur de la glace pour jouer au basket Bah en fait en fonction des terrains On peut pas faire ce qu'on veut Les circuits ça serait trop bien Bah les circuits on a pas le droit de faire des burn, des drift Même ça tu vois moi j'aimerais bien faire une session super moto Une piste à Douvrain qui est super courte Donc pas de vitesse Super technique T'as pas le droit Tu vois Qu'est-ce que ça leur coûte ? Et je suis sûr qu'ils les attirer du monde Lulu elle va me détester Mais à Merville Dans le dernier message que j'ai vu sur Facebook passé J'ai trouvé ça vraiment pas bien Ils ont bien insisté Ou elle interdit sur le terrain Si sur un terrain de motocross on peut plus lever sa moto Où est-ce qu'on peut en la lever ? Non mais Ok Faut peut-être pas abuser Celui qui maîtrise pas Ne pas le faire Mais où est-ce qu'on peut en faire ? Je dis pas de faire du well comme ça À la verticale Sur un terrain Ils en font jamais longtemps Tu lèves un petit peu comme ça Bon la moto elle reprend C'est tout Il y en a un qui est ressorti deux fois Et encore Enfin c'était sec tu vois Donc c'est pour ça qu'il l'a fait Alors j'engueule personne Attention faites pas l'amalgame des discours Mais c'est dommage C'est de la prévention Si on peut plus en faire là-bas Où est-ce qu'on peut en faire quoi ? Enfin bon On verra bien On refait pas le monde Mais bon Moi je te remets la petite GoPro de ton côté Allez c'est parti Bon c'est parti monsieur Allez C'est un roulable dans l'herbe Dans l'herbe c'est une catastrophe En supermat c'est une catastrophe Par contre En enduro Ah chalet là Putain chalet là J'avais chaud Allez Bilouk Oh non Allez Bon il est tranquille Pis il lâche comme ça C'est parti Ah le wheeling c'est ma vie C'est pas bien les gars Mais putain qu'est-ce que c'est le pit C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Un break Hop C'est incroyable Il est 2 temps Il a un couple comme je vous disais tout à l'heure Majestueux Parce que le petit Léo il suit C'est parti ! Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous aimez bien Winning? Ah moi je suis so sourd, je vous le dis Moi je suis so sourd, là t'as un stop, t'es fait quoi ? Hop, petit stopie, attention derrière Hop, on regarde partout Sous-titres par Jérémy Diaz et là s'il va chercher la bavette franchement bon courage et puis après tu attrapes des cloques tu vois je les connais bien à part ça ça va encore mais c'est surtout les bras à force d'être en l'air puis moi je suis un mec qui quand il fait duel j'embraye tu vois donc du coup je me laisse couler et en fait tes tendons tes muscles et tout tu t'en plus vite mal au droit et donc toi quand tu fais duel tu pars comme ça et tu gardes ta main ou non je mets toujours un doigt un doigt parce que c'est un hydraulique donc tu mets un doigt et toujours avec mon doigt et une fois que je passe au point négatif j'embraye je me laisse couler une fois que je vois que je suis en négatif max ça repart je freine je relâche un peu mon embrayage puis je récupère comme ça il y a beaucoup de personnes qui ne lèvent pas l'embrayage il y a beaucoup de personnes qui lèvent au gaz au frat mat mat mais du coup ils prennent beaucoup plus de vitesse quand tu prends ton embrayage t'arrives à la laisser couler elle redescend en régime et du coup toi tu reviens et ça sent quand je te vois faire tu lui fais pas si mal à ton embrayage ça a l'air bien marché ça c'est beau c'est beau est ce que tu veux compter sur avec la voiture attend on va faire une passe parce que là mes bras j'entends je mette un long c'est bon ça craint rien bon je te rachète un embout de peau si tu veux non ça va il n'est pas tordu il n'est pas tordu juste je pourrais dire t'es bon en voile quand même putain fils de pute non mais voilà je t'en rachète un embout j'ai été trop vite en première il est parti trop vite on vient de le dire on a parlé en deux secondes putain la magie du frein le secret du frein ça va t'es pas trop d'aigle genre tu l'aurais jamais fait bah voilà tout le monde maîtrise le voile comme lui ou il ya que lui qui est bon comme ça c'est le meilleur on est d'accord il ya coco du coup il a envie de se lever et dire attend j'y vais c'est quand qu'on finit le quad coco quand qu'on finit mon quad et ouais quand tu ferais ni bien là tu l'enlèves c'est dangereux ça merde quand tu ferais du pas rire tu peux plus qu'une du frein ouais putain elle est morte non ça vaut il fallait pas le dire tu l'aurait plus là ouais il y a 240 2 secondes sur l'alignoche sur l'alignoche bah moi 350 sur l'alignoche sur le dernier mais tu peux pas te retourner à ton pot il t'arrête avant je suis tombé deux fois retourner en fait il ya plus j'ai été fait un coup et puis bah j'étais en première et puis je m'amuser et puis soit dit m'a éjecté bon bah ouais ouais c'est une bonne journée qui se termine bon jules je te remercie nous avoir accueillis aujourd'hui je pense qu'il est temps de dire au revoir à tout le monde ouais ça fait une grosse journée tu es déjà 19h ça fait quand même pas mal on a fait déjà et vous avez pas tout vu on a fait qu'une moto qu'une seule moto on va se retrouver bientôt pour la mt09 avant qu'elle parte ou si tu t'en sépares d'un temps en temps si ça te dit ouais je vais avoir du mal à m'en séparer mais tu sais moi c'est moi et mes touquettes je marche à mon coeur donc on verra bien cette vidéo bah après on moi j'ai besoin de sujets et plus je rencontre de gens et plus de moto on peut mais c'est compliqué de faire une vidéo avec plein de quad et de motos je préfère vous voir un coup de temps en temps et prendre le temps parce que sinon je peux pas claquer 20 minutes en vidéo c'est trop long et alors je vais pas dire que ça plaît pas aux gens mais si c'est une vidéo de 2h ils vont pas suivre toi ça t'écœure déjà si c'est vraiment un truc qui va m'intéresser tu vois que je vais savoir la finalité du truc je vais regarder mais si je vois deux heures de vidéos et que ça blabla et que ça blabla malheureusement ce que je veux c'est sur mon documentaire je pense faire sur la back life là ouais si parce que du coup faut avoir les témoignages de tout le monde le truc mais mettre des belles images je fais une petite après-midi ici je te ramène tout le monde tout le magas quelques personnes et puis on en mettra visage couvert visage découvert voilà qu'on peut vous montrer le faux de chappement voilà moi je suis raisonnable et direct il a abîmé le quad de son pote et le premier réflexe c'est lui a dit je te rachète un embout de peau vous voyez c'est comme ça que ça se passe c'est en vidéo sans preuve bah ouais bon après il a dit qu'il était pas pressé il le changerait que quand il le vend bon t'as un peu de marge c'est pas pressé pour le vendre c'est bon au moins là t'es sûr que si tu lèves t'auras pas la rancœur il est déjà touché donc c'est ta béquille de soutien tu vois tu peux pas aller plus il va c'était pour faire un cheat moi je croyais que genre si je touchais bah ça allait exploser mon poids non 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 là tu vas tordre ton pot et après ton tube après si tu claques d'un coup c'est mort c'est sûr qu'avec le poids et la vitesse tu vas l'éclater là j'en avais pas si vite que ça et je le rentre un petit peu merci à vous de continuer à liker à vous abonner à la chaîne à mettre des petits commentaires c'est le meilleur moyen pour nous de communiquer avec vous de prendre vos conseils on apprend tous les jours donc on est à l'écoute de tout ce que vous pouvez nous dire merci encore à tous ceux qui ont joué le jeu pour les vêtements parce que du coup la nouvelle collection tourne plutôt bien je vous rappelle un petit peu le logo pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois vous pouvez nous soutenir pour la création de notre terrain en achetant nos vêtements et en plus on est vraiment sur des prix réduits pour avoir une qualité supérieure donc c'est vraiment des bons vêtements si vous appréciez le contenu si vous avez apprécié cette vidéo je vous invite à la partager sur vos réseaux donc n'hésitez plus partagez votre facebook votre instagram venez me rejoindre sur snapchat sur plein de réseaux comme ça et venez discuter avec moi je me ferai un plaisir de vous répondre je vous dis à très vite les amis bisous ciao j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu